Ne te laisse pas abattre. Ne laisse pas les bras, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu te trouves en ce moment, quelles que soient leurs ampleurs, leur intensité. Ne te relâche point, quelles que soient ce que les gens disent, ce que tu vois ou ce que tu sens ou ressens. Ne désiste pas quelles que soient les ténèbres qui t'envahissent et la rudité des défis et des combats auxquels tu fais face. Dieu t'aime plus que tu ne peux l'imaginer ou le penser. Dieu est avec toi et est pour toi. C'est lui seul qui est à délivrance et celui qui combat pour toi. Il est celui qui te comprend mieux que quiconque. Il est le seul qui te comprend et te soutient sans accusation et condamnation. Il est le seul qui ne pourra jamais te trahir, ni te délaisser. La Bible déclare dans Jérémie 17 versets 5 à 6. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mets toute ta confiance en l'Éternel seul et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dieu a un plan merveilleux et radieux pour ta vie, qui s'accomplira au moment opportun, au temps fixé par Dieu car Dieu fait toutes choses en son temps, et son temps est le meilleur. Fortifie-toi, prends courage, et reste ferme. Ne te relâche pas et n'abandonne pas. Tu es le poème que Dieu a écrit sans faute, et sans erreur à la croix du calvaire. Tu es l'édifice qu'il a parfaitement construit à Golgotha. Tu es unique et sans photocopie. Tu es le premier et le dernier, car avant toi, il n'y a eu personne comme toi, et après toi, il n'y aura personne comme toi. Tu es une personne géniale et fantastique. Tu es l'enfant de l'Alliance, le bien-aimé de Dieu. Tu es la demeure du Saint-Esprit, la puissance de tout l'univers et de toute éternité est en toi. À cause de l'amour que Dieu a pour toi, et de sa tendresse qu'il te conserve, à cause de sa fidélité, l'on t'appellera du nom qu'il t'a donné avant la fondation du monde. Dieu accomplira son plan dans ta vie selon Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Quelles que soient les oppositions, les circonstances et les échets, quels que soient les abandons, les rejets et le temps, Dieu fera rayonner par toi la splendeur de toute sa puissance et de sa gloire. Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel est avec toi pour te rendre victorieux. Sache qu'il te donnera toujours la victoire. Ce n'est pas souvent, ni parfois mais toujours. Refuse catégoriquement d'être tout ce que disent de toi les gens, les événements, les circonstances, les situations, le diable, le temps, même tes parents car leurs paroles et leurs analyses ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des poisons qui sont destinés pour ta destruction. Dieu t'aime et veut avoir une relation personnelle et intime avec toi. Cherche à connaître Dieu, c'est-à-dire ce qu'il est, ce qu'il est capable de faire, et ce qu'il ne peut pas faire. Il est impossible que Dieu mente, impossible que Dieu fasse du mal, impossible que Dieu n'aime pas car il est amour, fidèle et vérité. Est l'assurance de la puissance de Dieu, et de l'amour de Dieu pour toi. Cela te donnera de plus en plus de confiance, de foi en Lui et t'aidera à être épanoui, stable, inébranlable et à te tenir ferme en tout temps et en toutes circonstances. Cherche à connaître ton identité en Christ, c'est-à-dire cette personne que tu es devenue en recevant Christ. La Bible déclare en 2 Corinthiens 5 verset 17, que tu es devenue une nouvelle créature en étant en Christ. Tu dois connaître ta position, ta valeur, ta beauté, ta possession en Christ. Tu dois avoir conscience de cela, ce qui te donnera une assurance et une détermination. Renouvelle ta mentalité, débarrasse-toi, de toutes ces paroles mensongères, toxiques et nuisibles. Crois à la parole de Dieu et apprends à être stable dans tes pensées par la vérité de Dieu concernant ta vie. Dieu est la seule vérité. Médite, étudie la parole de Dieu, et garde fermement et précieusement les promesses de Dieu, c'est-à-dire ton héritage malgré toutes les adversités, les oppositions que tu rencontreras, et les défis que tu auras à relever car l'Éternel est fidèle et infaillible. L'Éternel est digne de confiance. Que tes promesses deviennent une hymne, que tu chanteras du plus profond de ton être à travers ton cœur et ton âme. Que la parole de Dieu devienne l'éclat des rayons de Dieu, qui t'embrasent en tout temps. Cultive et garde une relation personnelle et intime avec Dieu. Sois à chaque instant connecté à Lui. Oublie ton passé plein de douleur, et d'amertume, pardonne à tous ceux qui t'ont rendu la vie amère. Ignore ton présent et ses vicissitudes. Marche avec le cœur plein de joie et sans inquiétude à la suite du Saint-Esprit qui te conduit vers un futur, un avenir plein de bonheur et d'harmonie. Pour l'Éternel tu es inestimable. Il t'a racheté à un très grand prix, il ne t'abandonnera point. Sache que celui qui a commencé, cette œuvre merveilleuse dans ta vie, est fidèle et juste. Il l'achèvera. Honore Dieu et soumets-toi à Lui de tout ton cœur. Courage à toi, Dieu t'aime. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et de partager la vidéo afin de soutenir, de fortifier, et d'encourager les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse richement. Rendez-vous à notre prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien. Dieu vous aime. N'oubliez jamais quelles que soient les circonstances que vous traversez, que Dieu vous aime, que vous avez de la valeur à ses yeux et qu'il est toujours avec vous. Sous-titrage ST' 501